Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Il y a des données supplémentaires et ils ont convaincu qu'ils ont essayé de faire une transparence avec l'impensabilité et ce résultat qui est donné, il y a une donnée valente. Donc Spoutnik est un très bon vaccin, ce principe il sévit des doses, il sévit légèrement différent un peu des doses-là, mais c'est un principe des virologies qu'ils ont exploité. Pour ce qui est, Maurice nous finit recevoir un vaccin, nous finit recevoir 200 000 doses de co-vaccine hier, c'est-à-dire vendredi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa vaccin, parce qu'il nous connaît que sa vaccin n'a pas fait gagner un peu de vol de l'OMS jusqu'à présent ? Encore une fois, il y a une gamme de vaccins, il est bon, parce qu'il n'a pas né, on a différents vaccins, parce qu'il y en a personne qui n'est pas pour qu'il n'y a pas pour un vaccin, il n'y a pas pour l'autre. Donc, ça sera là, il est bon. Et sa vaccin aussi, il s'est bien de façon classique, il fait un virus là entier, c'est un des rares vaccins qu'il fait comme ça. Et les produits en vaccins. Comment vous l'expliquez pour Spoutnik et ce qui est vrai pour tous vaccins au monde ? Il peut y avoir un peu de cause de provenance, qui paye les vignes. Il peut y avoir un passeport étape 1, 2, 3. Après, ce résultat est publié dans une revue internationale médicale qui a coexaminé des prix. Médicaux vaccins, comment on dit, une passe étape 2, régulaté en Inde, ICMO, Indian Medical Council, Indian Medical Research Council, qui nous donne sa autorisation pour utiliser comme emergency use. On peut expliquer ça nécessairement que ça veut dire emergency use et dans quelles circonstances nous servir. Donc, avant qu'ils fassent trois fins complétés, nous finissons de n'y autorisation pour servir emergency use. Alors, nous servis d'un grand nombre. C'est-à-dire qu'ils fassent trois fins que c'est terminé. Les résultats des phases trois, nous trouvons qu'il est fini publié par l'informatistique lui-même, par l'informat québécois. Mais il n'est pas fini publié dans le journal international qui fait un récit, nous venons à l'occasion pour examiner, pour se christiner, pour être examiné des prix, pour poser des questions, pour une donnée supplémentaire. D'après ce qu'il dit, il y a où sur les publications, il est très bon et il est possible qu'il est bien vrai. Mais nous devons compléter ça à la troisième étape-là. Nous devons un comité international, nous devons guéter ça. Après, nous devons être régulataires et nous devons être autorisés à avoir un prix. Mais l'OMS aussi devons être réexaminer, nous devons être brûlés sur l'étape-là. Ce qui est important, le protocole en place, c'est le code de la route. Sinon, il n'y a pas le code de la route où vous conduis de toute façon, un voile contre l'autre pour un accident. Le protocole pareil, pour un essai clinique surtout, il y a beaucoup de la vie qui enjouent beaucoup de santé. Il y a un vaccin pour millions de personnes. Le protocole est essentiel pour suivre ce protocole. Parce qu'il y a beaucoup de vaccins et même AstraZeneca, malgré qu'il passe toute la phase 3, et il se avale par différents régulateurs. Il y a des controverses, il y a des polémiques récemment. Jusqu'à moi, il y a des démasqués. Il y a certaines personnes qui ont une association avec une maladie rare de coagulation. Dans deux pays, il y a une précaution. Donc, on ne peut pas connaître, on peut ouvrir une canette d'élévaires qui passe dans toute direction. On ne peut pas le contrôle là. Il ne fallait pas passer ce protocole là, pour ne pas vraiment assurer à ce terme. Il y a des films, il y a des films, après phase 2 même, ICMA, parce qu'il y a eu emergency use. Emergency use, c'est un médicament d'habitude, quand il est capable de réduire la mortalité en face des données limitées qu'il y a. Par exemple, j'ai un VIH, j'ai fait un essai clinique pour que tu peux aller faire des antirétroviruses, un rétroviral. Et la population va demander, mais il va pas aller, ça va continuer, ce qu'on va faire. Je vais demander ce médicament. Il faut modifier ça. Il y a une précédence, mais pas pour vaccins, mais pour médicaments. Il y a une précédence qui est déjà essayé. Mais moi, personnellement, je suis protocole. L'OMS, il met son protocole là sur place, parce qu'il n'est pas capable d'avoir un navire dans plein courant avec un lavoile qui ne reconnaît pas des faux ou des faibles. Il est capable de faire un pas devant, avec une rétrovirée en arrière. Il est quand même très bon. On ne peut pas bien contester ce résultat qu'il fait. Mais il y a une seconde opinion. Il y a une transparence. Il y a un passeport. Il y a un comité scientifique international, y compris l'OMS dedans. Mais il n'y a pas combien de trois recettes. Quand on fait la cuisine, un plat, il n'y a pas combien de trois recettes. Il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe. Il y a un protocole à essayer d'avoir en Inde. Après, il y a un protocole de l'OMS. Après, il y a un protocole international. Peut-être en partie, on peut penser. Peut-être que nous tous nous devons aller pour vivre avec une deuxième vague. Il n'y a pas une immunisation de la population. Il y a un type de débat pour trouver une solution. Mais ne débat pas veut dire mettre la population en risque, de misère et de protection. Sinon, nous pouvons finir. Si le vaccin n'a pas passé sa troisième examen là, nous pouvons finir par vivre avec une cobaye. Une possibilité. D'autrement, il n'y a pas un très bon vaccin, mais c'est ça, l'examen là qui vous décide tout. Radio 1 sur le www.ra.mu Sous-titrage Société Radio-Canada